Ok, on va faire en sorte que quand on ouvre ce document, les pages soient vraiment l'une en face de l'autre, page de gauche et page de droite. Et pour ça, vous allez dans le menu de Acrobat, le menu Fichier, Propriétés, et vous avez ici Vue initiale. S'il est indiqué Acrobat Reader, vous ne pourrez pas faire ça, parce qu'il faut avoir la version Pro. Normalement, elle est livrée avec la Creative Cloud. Elle fait partie de la Creative Cloud maintenant. Avant, ça s'achetait à part, en plus de la Creative Suite. Maintenant, ça fait partie de la Creative Cloud. Donc, ici, vous allez choisir la manière dont les pages vont s'afficher quand vous ouvrez le document. Disposition des pages. Dans ce cas-ci, on va choisir deux pages en continu avec une page de couverture. Ça veut dire que la première page du document n'est pas une page de gauche, mais elle est une page de droite, une page de couverture. Si on n'a pas de page de couverture, on choisit... Si ça commence par une page de gauche, on choisit ça. Deux pages en continu, pages doubles. Mais nous, on a une page de couverture. Donc, on choisit deux pages en continu, entre parenthèses, pages de couverture. Et la première page, c'est la première qui sera visible. Donc, je n'ai pas besoin de dire que quand j'ouvre le document, ça va à une certaine page. On garde comme ça. C'est juste ça qu'il faut changer. Deux pages en continu, pages de couverture. On clique sur OK. Et on va mettre à jour le PDF sur le disque dur. Et pour ça, vous allez dans le menu Fichiers, Enregistrer. Dans Acrobat, vous faites Fichier Enregistré. Vous fermez le document et vous le réouvrez. Et quand vous le réouvrez, qu'est-ce qu'on remarque ? Eh bien, la disposition des pages est en vis-à-vis. Quand vous imprimez un long document, comme ça, il faut absolument que les pages soient séparées. Il ne faudrait pas que les pages PDF... Mais ça, je vais parler du système des planches après, éventuellement. Mais de toute façon, vous n'avez pas coché l'option planche quand vous avez exporté. Donc, vous avez vraiment des pages séparées. C'est exactement ce qu'il faut pour l'imprimeur. On a donc un document de 16 pages. Alors, pourquoi est-ce que c'est important que les pages soient séparées dans le PDF ? Eh bien, parce que l'imprimeur, il va faire un petit travail sur le PDF, qu'on appelle l'imposition. Et par exemple, votre document de 16 pages, il va être imprimé recto verso sur une feuille grande comme ça. En mettant tête bêche, les pages. De manière à ce que, quand on a imprimé... On vous montre donc le recto et le verso de la même feuille, ici. Quand on a imprimé cette feuille recto verso, elle est pliée. Ce sont des machines qui font ça. C'est ce qu'on appelle le façonnage. Elle est pliée, coupée, reniée. Et les pages, les 16 pages, sont dans le bon ordre. Donc, voilà pourquoi c'est important que dans le PDF, les pages soient vraiment séparées, comme on le voit ici. Alors, si on analyse ce que le Acrobat... Ce que InDesign a créé, en fait. Déjà, ce sont des versions... Ce sont des versions CMJN des images qu'on voit là. C'est un PDF CMJN pour l'imprimeur. Voilà. Il est possible que si je compare... Les images... Dans InDesign avec celles dans le PDF, Eh bien, on va remarquer que celles du PDF sont... Plus... Ternes, en fait. Là où il y a des couleurs vives. Alors, voyons un peu ici. Celle-là, par exemple. Voilà. La couleur de la fleur, en rose vif. Bon, il est possible que dans le PDF, ce soit changé et ce soit plus terne. Comparé sur votre écran. Vous allez peut-être remarquer ça. Mais ça va se remarquer surtout pour les couleurs vives, en fait. Le poisson, ici. Voilà. Dans le PDF, c'est du CMJN. Et dans le document InDesign, il est peut-être plus vif. Avec des couleurs RVB. Là, il n'y a pas une grosse différence, parce qu'on a demandé une impression vers du Fogra 39, qui est du papier assez performant. Maintenant, si on refait la même chose vers du papier moins performant, au niveau du rendu des couleurs, du papier graineux, ne le faites pas, je vous montre ici. Je vais exporter le PDF. Je vais changer un peu le nom, ici. Je vais indiquer que c'est du papier grain. Dans sortie, je vais demander une conversion, cette fois-ci, vers du papier moins performant, Uncoated for Gravatt 9. Du papier graineux, pas lisse. Il est moins bien pour faire le rendu des photos. Les couleurs seront plus ternes. Mais son intérêt, c'est que quand on le touche, c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir les publications, les magazines. C'est du papier qu'on utilise pour faire des papiers d'invitations ou des impressions un peu classieuses. Bizarrement, le papier graineux, pas lisse, rend moins bien les photos, mais on va l'utiliser pour des impressions plus haut de gamme. Quand on veut vraiment faire en sorte que sa publication soit différente de ce que les gens ont l'habitude de voir. Voilà, je vais ce PDF l'ouvrir. L'opération pour la disposition des pages, je ne l'ai pas faite ici, mais je ne la fais pas maintenant. Par contre, je vais aller regarder le poisson, là, dans la version PDF. Il devrait être plus terne que tout à l'heure, quand je le compare avec sa version InDesign. Encore plus terne, quoi. OK, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Les quantités d'encre ne sont pas les mêmes, suivant le type de papier, suivant la sortie CMJN que vous indiquez. et les performances couleurs ne sont pas les mêmes, non plus forcément, puisque certains papiers impriment les couleurs moins bien, permettent d'imprimer les couleurs moins bien. Alors, je reviens dans mon PDF, celui que vous avez, et je continue un peu l'analyse de ce que InDesign a produit. Vous avez donc des traits de coupe qui indiquent où devra être coupé le papier. Donc, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure. Une fois que les grandes feuilles de l'imprimeur recto verso seront pliées, elles vont être rognées, et les traits de coupe vont aider. Vous avez le bord perdu, c'est-à-dire que vous voyez que ça a été imprimé 3 mm plus loin que ce qu'il faut. C'est la seule manière, quand on veut que les images ou les fonds aillent jusqu'au bord des feuilles, au final, quand c'est coupé, il faut en fait imprimer en réalité plus loin. Donc, d'où le nom fond perdu, parce qu'on a plein de petites bandelettes de papier à la fin qui vont aller au recyclage papier, c'est perdu. Et l'encre aussi qui est là est perdue. On a utilisé de l'encre qui finalement ne va pas aller chez l'utilisateur final. Mais c'est nécessaire si on veut avoir des fonds colorés et des images qui vont jusqu'au bord des pages. On ne s'est pas fait autrement en impression offset. Vous avez des gammes couleur qui vont permettre à l'imprimeur de vérifier que l'impression est correcte. L'imprimeur, au moment où il imprime, va utiliser un appareil pour vérifier qu'il n'y a pas trop d'encre d'une telle sorte ou d'une autre. Ou qu'il ne manque pas d'encre aussi. Donc, il va vérifier ça avec un densitomètre. Je vous passe les détails, mais enfin, voilà comment ça fonctionne. C'est un appareil qui va mesurer les quantités d'encre. Vous voyez qu'on a ici des gammes couleur plus complexes que celles qu'on a dans notre document PDF. Et c'est pour ça que parfois, l'imprimeur vous expliquera comment mettre des gammes couleur meilleures que celles que le InDesign produit, en fait. Oui, il vous proposera ça. Des gammes couleur avec plein de variantes de cyan, magenta, jaune et noir. Voilà, c'est ce qu'on voit ici. On a ici un exemple de, sur le bord d'une impression qui n'est pas encore rognée, on a différents échantillons couleur avec un densitomètre qui permet de mesurer. Et ça, c'est quand même, ça a l'air quand même d'être un peu plus sérieux. Toute cette longue bandelette là, ça a l'air d'être un peu plus sérieux que ce qu'on a dans notre PDF ici, la gamme couleur que InDesign met d'origine. On a aussi une gamme de gris. Ça, c'est pour éviter que les images deviennent trop colorées dans un sens ou l'autre, trop magenta ou trop scillant. Ça aussi, l'imprimeur mesure. On a des cibles qui permettent à l'imprimeur de bien caler les presses. Parce qu'en fait, quand on imprime en quatre couleurs, on imprime dans quatre presses monochrome. On imprime dans quatre presses monochrome quand on imprime en couleurs. Vous avez ici un petit schéma qui montre ça. Voilà, vous avez le cyan, magenta, jaune, le noir. Et oui, là, il y en a cinq parce qu'il y a possibilité de mettre des choses, des couleurs pantone en plus ou des vernis. Mais donc, il faut bien comprendre que la feuille passe d'une presse à l'autre. C'est plusieurs presses mises bout à bout et la feuille passe d'une presse à l'autre. Et il faut absolument être super précis. Et c'est à ça que servent les petites cibles qui sont là. Je n'entre pas dans les détails ici, mais voilà. Comme ça, vous vous dites bien, ça va servir à l'imprimeur, ça. À vous, ça ne sert pas. Et alors, une question qu'on me pose souvent, c'est, tiens, mettre les feuilles dans le bon ordre, comme ça, je veux dire, pour que quand on plie, mettre les pages dans le bon ordre, dans le PDF, pour que quand on plie et qu'on rogne, on ait un document 16 pages correct. Mais ce n'est pas vous qui le faites. On me demande souvent, tiens, est-ce que dans le PDF, je dois mettre mes pages tête bêche comme ça, pour que ce soit correct quand c'est imprimé ? Mais non, c'est l'imprimeur qui a un logiciel spécial qui va travailler sur votre PDF pour faire ce travail de positionnement des pages. Ok. Et alors, pour la petite histoire, une feuille comme ça, pliée et qui comporte 16 pages, c'est ce qu'on appelle un cahier. Et les magazines et les livres sont constitués de plusieurs cahiers, comme ça. Voilà. C'est broché ou collé. Bon, c'est tout un métier. Il faut absolument parler à votre imprimeur quand vous devez faire un document. C'est lui qui va vous indiquer comment bien faire le document. Et allez-y chez l'imprimeur avant de faire le document. Il y a quelque chose qu'il n'aime pas du tout, c'est de voir des gens qui débarquent avec un document déjà fait, avec plein de problèmes. Et puis, voilà, ça crée des conflits. Il vous dit, mais t'as oublié de faire ça, t'as oublié de faire ça. Ça vous ennuie de devoir retourner dans votre document design. Ça crée des conflits, donc il vaut mieux, dès le départ, bien parler à l'imprimeur de ce que vous voulez faire. Déjà, de toute façon, vous devez aller choisir le papier. Et voir les coûts. Est-ce que ça vaut la peine de prendre ce papier-là, si le coût est beaucoup plus important qu'un papier un peu moins bien ? Ok, je n'en dis pas plus ici sur l'export. Mais enfin, vous avez vu, utiliser des images RVB dans un document InDesign, c'est pas un problème. On obtient au final un document CMJN, parce qu'on a se converti au moment d'exportation. Alors, vous allez souvent rencontrer des gens qui vont vous dire, si vous faites de l'impression, ça doit forcément être des images CMJN dans le document InDesign. Mais ce n'est pas vrai. C'est mieux d'avoir des images RVB. À notre époque, on fonctionne comme ça. Vous allez pouvoir faire deux PDF différents, même un pour un certain type de papier et un PDF pour un autre type de papier. Ça vous permet de faire une édition normale et une édition Deluxe éventuellement. Typiquement, pour les rapports d'entreprise, c'est ce qui se fait. Vous avez les investisseurs majeurs de l'entreprise qui reçoivent la version Deluxe sur du beau papier. Et vous avez les investisseurs moins importants qui reçoivent le rapport d'entreprise sur une version papier plus normale. Donc, on a besoin de deux PDF, une exportation vers deux CMJN différents. Et ça, vous ne pouvez pas le faire si dès le départ, vous avez fait vos images en CMJN. Et donc, une conseille dans le...